Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, il est un domaine fondamental dans lequel le sacrement de réconciliation porte du fruit, c'est celui de notre relation à l'Esprit-Saint. Le problème de l'Esprit-Saint, c'est qu'il est extrêmement discret. Il est l'hôte de nos âmes depuis le jour de notre baptême, mais nous vivons facilement sans l'écouter et nous en arrivons très facilement à ne plus être conscients de sa présence en nous. Il est plus facile et plus spontané pour nous d'être occupés de nos affaires, d'être occupés et surtout d'être préoccupés par nous-mêmes. Au point qu'on pourrait reprendre la phrase de Jean-Baptiste, qui certes était à propos de Jésus, « Il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas ». Il parlait de Jésus au milieu de la foule, mais nous pourrions le dire de la même manière à propos de l'Esprit-Saint, « Il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas ». Et un des premiers bénéfices de la prière est de nous révéler sa présence en nous conduisant non pas à écouter le silence, mais à faire silence pour écouter la voix de l'Esprit dans le silence. Nous avons grand intérêt à l'écouter, parce que l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu, l'Esprit sait ce que Dieu veut. Combien de fois nous sommes dans l'impasse en nous disant « Je me demande bien ce que le bon Dieu attend de moi ». L'Esprit-Saint le sait et il n'attend qu'une chose, c'est que nous l'écoutions, que nous lui prétions attention pour qu'il nous le dise. Or, d'où vient que nous préférions notre bruit intérieur ? D'où vient que, même quand nous faisons l'effort de la prière, nous nous détournons de la voix de l'Esprit-Saint ? Eh bien, c'est que l'Esprit-Saint est la règle de notre vie. Il est la loi de notre vie spirituelle. Et ça, pour notre désir d'autonomie, c'est très encombrant, c'est un concurrent. Et donc, en réalité, nous faisons tout ce que nous pouvons pour ne pas faire attention à lui. Or, lui, sans cesse, nous dit « Écoutez-moi », mais surtout « Obéissez-moi ». Que voulez-vous ? On a beau savoir que c'est pour notre bien, l'obéissance est toujours quelque chose que nous évitons le plus possible, malheureusement, et c'est là la marque de notre compromission avec le péché. Eh bien, le sacrement de réconciliation nous réapprend non seulement à entendre la voix de l'Esprit, mais réveille en nous le désir de lui être soumis. Le sacrement de réconciliation nous rend obéissants à l'Esprit-Saint. Il nous rend heureux et reconnaissants que l'Esprit soit notre loi. Et c'est un très grand bénéfice pour nous, non seulement parce que, évidemment, ça nous empêche de retomber dans le péché, mais parce que ça nous fait rentrer dans une dimension que nous ne soupçonnions pas de l'obéissance à l'Esprit-Saint, qui est la véritable obéissance, c'est-à-dire celle de l'amour. Et nous découvrons alors que l'Esprit n'est pas d'abord celui qui dicte des impératifs, mais celui qui nous prie d'entrer dans le jeu de l'amour. C'est grâce à l'Esprit-Saint que nous quittons notre mentalité d'esclave pour entrer dans la vie filiale. Or, il n'y a rien de plus important, c'est ce qui faisait dire à Saint-Séraphime de Saroff le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Eh bien, l'Église nous dit que tout cela nous est accessible par la réception fréquente et respectueuse du sacrement de la réconciliation. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.